On vous explique comment est élu le ou la présidente de l'Assemblée Nationale. Le 28 juin 2022, l'Assemblée Nationale va choisir la personne qui présidera l'hémicycle et qui succédera à Richard Ferrand. Cette personne organise le travail parlementaire et surtout dirige les débats durant les séances. Pour l'élire, chaque groupe politique de la Chambre Basse du Parlement peut désigner un ou une candidate. Pour l'emporter, il faut obtenir la majorité absolue, c'est-à-dire plus de 50% des suffrages exprimés. Si durant le premier tour, aucune majorité absolue n'émerge, un second tour est organisé. Et si là encore, aucune majorité absolue ne se dégage, il y a un troisième tour. Il faut alors obtenir une majorité relative, c'est-à-dire la majorité des voix parmi tous les candidats. Et si lors de ce troisième tour, aucune majorité n'est trouvée, le règlement de l'Assemblée Nationale prévoit que le plus âgé des candidats remporte le scrutin.